Musique Le Crédit Mutuel Midi Pyrénées est l'invité du Salon de l'Immobilier de Toulouse, Jean-Yves Cortès. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le responsable régional du Crédit Mutuel. Quelques mots d'abord de la présentation de votre banque. Crédit Mutuel, oui. Des banques implantées au niveau national. Et je m'occupe sur la région Midi-Atlantique de l'activité immobilière. Alors le Crédit Mutuel, c'est une banque un peu particulière. Elle appartient... Une banque qui appartient à ses sociétaires. Et sur notre région, nous nous occupons d'un secteur sur 10 départements. Et 120 agences à ce jour. Alors, la question qu'on peut se poser quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans un salon comme celui de Toulouse, mais d'autres salons de l'immobilier aussi, c'est qu'il y a beaucoup de banques. Il y a une offre qui est pléthorique. Et quand on est banquier aujourd'hui, et on le voit bien à travers l'évolution du secteur bancaire, quand on est banquier, il faut savoir se diversifier. Et c'est ce que vous faites, vous, au Crédit Mutuel. Tout à fait. Plusieurs secteurs d'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, notre premier métier, c'est de collecter des fonds. Et grâce à cette collecte, nous pouvons prêter. Donc, deuxième métier, nous sommes des prêteurs. Donc, nous proposons à nos clients, bien sûr, des prêts immobiliers, des prêts à la consommation. Et sur le salon, bien évidemment, notre présence est pour prêter pour l'acquéreur, dans le cas de la résidence principale ou l'investisseur. Sur ce salon, c'est effectivement ce que vous faites en priorité. Vous recevez des visiteurs qui cherchent effectivement des prêts immobiliers. Tout à fait. Voilà. Mais vous avez d'autres activités. Nous avons d'autres activités. Donc, la banque doit se diversifier aujourd'hui. Se diversifie par différents services. On peut parler d'offres globales. Donc, ça peut être de la téléphonie. Ça peut être... Alors, pourquoi la téléphonie ? Parce que le téléphone est le moyen de paiement de demain, tout simplement. Donc, on a été précurseur en la matière puisque nous proposons à nos sociétaires, à tous nos clients, donc, des téléphones, une offre de service sur le téléphone. Ce qu'on appelle le mobile sans contact, le NFC. Le mobile sans contact. Qui permet avec uniquement un terminal de poser son téléphone. Tout à fait. Et de pouvoir payer. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer au niveau technique, mais... Mais voilà, c'est un service. Ça évite d'avoir le porte-monnaie. Tout à fait. Voilà. D'avoir notamment sur le portable aussi, toutes les cartes de fidélité. Mais de ne pas à chaque fois avoir une carte de fidélité par... Quand vous allez aller faire vos courses, demain, vous allez payer avec votre téléphone. Donc, on a déjà, depuis déjà quelques années, lancé ce service. Paiement sans contact, paiement par le téléphone. Donc, un premier service, la téléphonie. Notre offre, également, peut se porter sur l'immobilier. Et nous avons une agence immobilière qui ne propose que des produits neufs. Donc, notre agence AFEDIM, l'agence fédérale immobilière du crédit mutuel, qui propose des biens sur l'ensemble du territoire national. Et je m'occupe pour le crédit mutuel de cette agence au niveau régional. Donc, de Toulouse à Biarritz, en gros. Donc, nous proposons à nos clients un appartement. Nous leur trouvons leur appartement avec des promoteurs avec qui nous travaillons. Nous leur finançons, bien évidemment. Soit dans le cadre de la résidence principale ou dans le cadre d'investisseurs. D'une dépiscalisation, oui. Tout à fait. Et nous leur proposons également la gestion. Vous allez jusque là. Nous allons jusque là. Donc, notre client, notre sociétaire, n'a plus le souci de trouver son bien. n'a plus le souci de trouver le financement et encore moins par rapport à la gestion. Oui. Alors, vous vous retournez parce que vous avez en face de vous des partenaires aussi. Différents partenaires, tout à fait. Différents partenaires. Non, mais c'est intéressant, cette discussion, parce que ça montre que... Il doit être très attentif, d'ailleurs. Oui, on a bien sûr les banques, on a ensuite les courtiers en prêts immobiliers, on a MeilleurTaux.com juste face à nous. On peut d'ailleurs les montrer, comme ça on illustrera un petit peu ce qu'on dit. Il faudrait tous les citer. Il faudrait tous les citer, c'est parce qu'il y en a beaucoup sur le salon. Ça amène une question très simple, c'est la concurrence est-elle dans ce secteur pour le particulier qui va acheter un bien, que la question qu'on peut se poser c'est comment s'y retrouver, comment faire son choix au-delà d'un simple taux. Est-ce que finalement, le propriétaire de demain, il va s'intéresser uniquement à son taux et à la durée de son crédit, ou est-ce que le propriétaire de demain va choisir un établissement pour les services associés qu'il y amène ? Bien compliqué, c'est très simple. Il y a toujours la notion de taux qui est importante, mais il n'y a pas que le taux. Il faut regarder l'ensemble des services qui sont derrière. Tout à l'heure, je vous parlais de l'offre globale. Quand on parle d'offre globale, on peut parler de taux, mais on peut parler d'assurance, on peut parler de garantie. Crédit mutuel au niveau de l'assurance, sa propre compagnie d'assurance, les ACM, assurance crédit mutuel. Donc nous arrivons grâce à ce biais d'avoir une offre intéressante pour nos clients au niveau de nos conditions tarifaires. On parle de garantie. Le banquier, comme tout prêteur, ne va pas prêter sans garantie. Donc il y a plusieurs garanties possibles. Garantie réelle, hypothèque, privilège de prêteur de données, mais il y a également des possibilités d'avoir un organisme de caution. Nous avons notre propre organisme de caution. Donc ce qui limite encore le coût du crédit. Donc on a parlé de taux. Alors effectivement, selon le marché, selon le coût de l'argent, il peut être plus ou moins, à un certain moment de données, il peut être plus ou moins élevé. Mais il n'y a pas que le taux. Il faut regarder l'offre globale, c'est-à-dire la qualité du service, la qualité de l'accueil, la disponibilité. L'objectif pour vous, comme pour les autres banques d'ailleurs, c'est de fidéliser vos clients. Parce qu'il y a aussi un phénomène qui s'exerce dans les prêts immobiliers. C'est qu'il y a aussi, pas trop en ce moment parce que les taux sont très bas, mais cette volonté de refaire financer des crédits qu'on a éventuellement contractés. On parlait de rachat de prêts. De rachat de prêts. Oui, ça peut être le sport. Tout acquéreur peut essayer de renégocier son prêt et d'avoir une mensualité moindre pour pouvoir disposer davantage de trésorerie pour pouvoir faire autre chose. Il faut savoir être à l'écoute de ses clients. Oui. Notre objectif, c'est déjà de fidéliser nos clients, de les garder et de leur proposer le meilleur produit au meilleur moment. Alors vous allez même plus loin, vous me le disiez, dans la gestion. J'aimerais comprendre un petit peu ce que c'est cette offre de gestion de biens. L'offre de gestion. Nous proposons à nos clients donc des biens immobiliers, neufs, j'insiste bien. Et nous trouvons les locataires qui rentreront dans leur appartement. Donc l'investisseur achète, soit pour penser retraite, pour penser succession des fiscalisations. Il y a des lois fiscales aujourd'hui proposées à nos clients. Et donc quand l'investisseur achète ce bien, son objectif, c'est d'abord la rentabilité, l'emplacement et la rentabilité de son projet. Mais la rentabilité sera s'il y a un locataire qui paie le loyer. Et nous lui trouvons, nous lui trouvons le locataire. Et toutes les assurances liées à cette location. C'est-à-dire on parle de carences, de vacances, on parle de toutes les garanties liées à cette habitation. Alors là on est sur l'immobilier, puis vous me disiez en préparant l'émission que vous préparez aussi une offre sur le financement automobile. Oui, quand je parlais de l'offre globale, on parle de banque, on parle de placement, bien sûr. Puisque comment pouvons-nous prêter ? D'abord c'est par notre collecte. Plus nous collectons, plus nous pourrons reprêter à de meilleures conditions. Mais la rémunération de la trésorerie est moindre que ce qu'elle était. Donc nous trouvons d'autres services à proposer à nos sociétaires. Et effectivement, on en parlait en aparté, mais nous proposons le crédit mutuel, lance une offre globale concernant la vente de véhicules. Oui, c'est une nouveauté. Donc on proposera bien sûr à nos clients un service, de trouver un véhicule, de le financer, bien évidemment, et également de l'entretenir ce véhicule. Voilà, l'offre globale. L'offre globale, voilà. On y revient. On y diversifie notre offre. Donc nous allons travailler avec différents partenaires. Je ne vais pas tous les citer, les vendeurs de voitures. Et voilà, ça peut être PSA, ça peut être d'autres marques de véhicules. Et nous allons proposer à nos sociétaires cette offre également. Pour terminer, peut-être deux questions qui sont directement liées au marché. On sait, et vous le disiez il y a un instant, que la rentabilité des investissements est moindre, enfin, est moins importante qu'auparavant. Ça tient à beaucoup de phénomènes. Est-ce que quand même, c'est le moment d'acheter, soit en résidence principale, et est-ce qu'il y a encore vraiment un intérêt à acheter pour de la défisque ? Est-ce qu'on y trouve encore son intérêt ? Il y a toujours... La pierre est toujours la valeur refuge, comme on dit. Et ce n'est pas les gens qui sont dans ce salon qui pourront me dire le contraire. Donc c'est toujours le moment. Le locataire, quand il peut le financer, bien sûr, il a tout intérêt à passer propriétaire. Pourquoi payer pour le bien d'un autre ? Donc c'est le meilleur des placements que chacun pourrait envisager. Et nous, dans notre offre, nous proposons à nos sociétaires, effectivement, l'acquisition de leur résidence principale. Donc pour ça, nous leur proposons, selon l'emplacement, la région, le secteur et le prix, des produits. Nous leur finançons, bien évidemment. Donc ça, dans le cadre de la résidence principale. Et après, l'investisseur qui pense succession, qui pense retraite. Effectivement, on parle beaucoup de retraite. Donc c'est un revenu... Ça pourrait être un revenu complémentaire à ce moment-là. Donc la rentabilité, tout au long de la vie, finalement, elle est importante, mais elle n'est pas le point déterminant. Ce qui est déterminant, c'est d'avoir un bien qui soit valorisé, qui puisse permettre d'avoir un complément de revenu le moment venu. Et toujours pareil, trouver un emplacement... Anticiper. Oui, il faut anticiper, mais l'objectif, c'est toujours trouver le bon emplacement. OK. Très bien. Jean-Yves Cortès, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV du Centre d'Immobilier de Toulouse. Je le rappelle, vous êtes responsable régionale du Crédit Mutuel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada